Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mon frère, ma soeur, si tu veux comprendre, méditer et mettre en application un verset du Coran je te conseille plutôt de patienter un quart d'heure, vingt minutes avec moi car dans ce cours on va expliquer inshallah et on va vivre le premier verset de surat al-Mulk Avant de commencer, un petit rappel sur mes réseaux sociaux et je te conseille de t'inscrire à la newsletter car ça fait un an que je travaille sur une formation que j'ai déjà donnée en partie en présentiel donc cette formation arrive bientôt à sa fin inshallah et après cette formation là, vous pourrez faire tout le travail que je suis en train de faire pour vivre le Coran, vous pourrez le faire tout seul inshallah alors, on commence l'explication on commence plutôt, on va vivre ensemble surat al-Mulk et on commence par le premier verset, je rappelle qu'il y a eu un cours précédent qui était une introduction à surat al-Mulk et vous pouvez le reprendre inshallah alors pourquoi surat al-Mulk ? alors j'ai choisi surat al-Mulk parce que premièrement il y a certains auditeurs ou certaines personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux qui m'ont demandé d'expliquer cette surat là, pour vivre cette surat là et ils ont raison ils ont raison, pourquoi ? parce qu'on a vu dans le cours précédent que surat al-Mulk elle a différents mérites elle a des particularités, excusez-moi parmi ces particularités donc elle intercède en faveur de son compagnon on expliquera qu'est-ce que c'est le compagnon du Coran elle intercède de deux manières en premier elle demande le pardon le jour du jugement dernier pour son compagnon et si son compagnon il rentre en enfer surat al-Mulk elle intercèdera pour le sortir de l'enfer et le mettre au paradis et tout ça par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala elle protège également du châtiment de la tombe et vous avez tous les textes dans le premier cours qui est le cours de l'introduction également on suit la sunna car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une relation particulière avec cette surat il a lisé tous les soirs ou toutes les nuits et il l'a même lu sur le minbar pendant la khutbah de l'jumu'ah être le compagnon de la surat rapidement c'est la lire et comme disait l'imam al-Alusi qui est un moufassir qui est une personne qui a expliqué le coran il a dit donc depuis que j'ai su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait cette surat toutes les nuits je n'ai jamais délaissé sa lecture même pas une nuit il est rapporté que quand il a commencé à lire surat al-Mulk toutes les nuits il avait 7 ou 8 ans c'est également l'écouter c'est la comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui avec le premier verset c'est la méditer l'appliquer la mémoriser et l'enseigner et la transmettre donc tout ça c'est à la fin du cours vous serez capable de faire tout ça avec le premier verset de surat al-Mulk on commence tout de suite Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit alors prends ce verset comme un message qui t'est adressé à toi Allah subhanahu wa ta'ala il t'envoie un message un verset c'est tout il t'envoie un message Allah subhanahu wa ta'ala il te dit a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim tabarak alladhi biyadihi lmulk wa huwa ala kulli shayi inqadir tabarak alladhi biyadihi lmulk wa huwa ala kulli shayi inqadir traduction des sens du verset en français béni soit celui dans la main de qui est la royauté et il est omnipotent on va voir qu'il y a une différence entre la compréhension du verset et la traduction du verset commençons par le premier mot du verset tabarak tabarak c'est un mot qu'on utilise que pour Allah subhanahu wa ta'ala et il exprime donc la bénédiction tabarak c'est un mot comme j'ai dit qui est particulier à Allah subhanahu wa ta'ala et il revient 8 fois dans le cor'an al karim il revient 8 fois dans le cor'an al karim et le surat al mulk donc c'est le dernier verset dans l'ordre du moshaf Allah subhanahu wa ta'ala par exemple il nous dit tabarak allahu rabbul alamin dans surat al a'raf Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit donc 8 fois ce mot revient dans le cor'an donc si vous comprenez aujourd'hui ce mot vous avez compris entre guillemets 8 versets du cor'an tabarak on reconnait la racine baraka et la baraka en arabe elle signifie 3 choses la bénédiction ça signifie première chose la constance une chose qui perdure d'accord la continuité d'une chose ensuite la purification que cette chose là elle est exempte de tout défaut et troisièmement l'augmentation donc une chose qui est béni une chose qui a la bénédiction c'est une chose qui est pure c'est une chose qui perdure et c'est une chose qui augmente c'est pour ça qu'on doit toujours demander la baraka on ne demande pas l'augmentation de biens par exemple on ne demande pas l'augmentation d'enfants l'augmentation de femmes etc on demande la baraka dans nos enfants on demande la baraka dans notre famille on demande la baraka dans nos biens pourquoi ? parce qu'il se peut que tu aies une augmentation de biens mais que cette augmentation soit un mal pour toi il se peut que tu aies une augmentation d'enfants et que ces enfants soient désobéissants que ces enfants te fassent du mal et même certains enfants qui tuent leurs parents d'accord ? donc à chaque fois que vous demandez quelque chose vous avez besoin de quelque chose vous demandez la baraka dans cette chose là maintenant on va voir qu'est-ce que c'est la baraka quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala donc Allah il est béni qu'est-ce que ça veut dire ? donc premièrement Allah il est béni dans son entité c'est-à-dire que son entité elle est pure Allah subhanahu wa ta'ala il est pur et il est absent exempt de tout défaut wal kamil c'est le parfait ensuite la bénédiction dans ses attributs ses attributs tous ses attributs sont purs et sont constants Allah subhanahu wa ta'ala il est miséricordieux il a il a l'attribut de la miséricorde cette miséricorde est pure elle est parfaite elle est constante pareil pour la générosité pareil pour le don Allah subhanahu wa ta'ala il donne ses dons sont constants et ils sont purs et troisième chose dans ses actes et ses oeuvres Allah subhanahu wa ta'ala il bénit les choses les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont bénis c'est-à-dire qu'ils sont purs de tout défaut exempt de tout défaut ils sont constants et ils augmentent Allah subhanahu wa ta'ala quand il donne quelque chose par exemple quand il donne la subsistance il donne son don il est pur sa subsistance elle est pure elle est constante et il augmente voilà donc qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on dit tabarak Allah tabarak Allah donc il est il est béni c'est-à-dire que on a vu donc les trois parties par rapport à son entité il est pur absent de tout défaut ses attributs qui sont purs et constants et ses actes qui sont purs constants et qui ne cessent d'augmenter Allah dit celui là on va faire un peu un peu plus vite biyadihi donc ça se compose de bi ensuite yad et hi donc bi dans le contexte là il veut dire dans sa main ou par sa main qu'il détient par sa main yad c'est une main et hi il a qui l'appartenance donc on prend de ce mot là que Allah subhanahu wa ta'ala il a une main d'accord on a l'attribut de la main et Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas qu'une seule main mais il a deux mains Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat al-ma'ida verset 64 il nous dit et les juifs dit la main d'Allah est fermée que leur propre main soit fermée et maudit soit-il pour l'avoir dit au contraire ces deux mains donc Allah il nous dit ces deux mains sont largement ouvertes ils distribuent ces dons comme il le veut donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit qu'il possède deux mains mais on ne doit pas on ne se pose pas la question du comment on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a deux mains et on ne pose pas la question du comment du pourquoi et on accepte cette chose là sans ressemblance à ses créatures sans négation et sans temsil sans comparaison ensuite el-mulk el-mulk donc ça se compose de aliflem le lalé en l'occurrence là si on traduit en français la royauté et mulk c'est la possession la royauté tout ce qui tout ce qui se possède wa hua ala wa qui veut dire et hua qui veut dire il et ala qui veut dire sûr d'accord et en fait là ala il dépend de qadir parce qu'on dit qadir ala donc c'est capable ou omnipotent sur telle chose ou telle chose cool cool c'est tout ou tout et shayi on l'avait vu dans un cours précédent c'est une chose et le plural c'est achia donc Allah il est qadir et qadir c'est ce qu'on appelle sifa mubalara c'est un attribut d'exagération c'est à dire qu'à la base c'est qadir celui qui est capable il est qadir mais là Allah il est qadir c'est à dire il est capable de tout et rien ne peut l'arrêter rien ne l'empêche de faire ce qu'il veut il a la totale capacité grâce à cette capacité il a il crée ce qu'il veut il a créé le monde les cieux la terre il a créé toi il m'a créé moi il a créé nos ancêtres etc etc donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous montre qu'il a la totale possession pourquoi ? parce que biyadihil mulk dans sa main se trouve la royauté et imaginez-vous la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala si dans sa main et je rappelle qu'on ne s'imaginait pas la main d'Allah subhanahu wa ta'ala mais si dans sa main il contient il y a toute la royauté tout l'univers toute la galaxie tout ce que vous voulez ça tient dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala ça montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala et et ça montre également qu'il a la totale le total contrôle c'est à dire une personne qui a quelque chose dans sa main il en fait ce qu'il veut il a le total contrôle et ça montre aussi la rahmah d'Allah subhanahu wa ta'ala car lorsqu'une personne a quelque chose dans la main s'il décide de l'écrabouiller et bah il n'y a plus rien cette chose devient miette et Allah subhanahu wa ta'ala il peut détruire l'univers en une seconde mais Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde malgré les péchés malgré les non musulmans malgré l'association qu'il y a sur la terre le shirk etc Allah subhanahu wa ta'ala il ne décide pas de nous détruire et également il y a une chose très importante dans ce verset c'est l'ordre des mots Allah il dit tabarak alladhi biyadihil mulk il dit pas al mulk biyadihil donc Allah subhanahu wa ta'ala il fait passer donc dans sa main et la royauté et là ça veut dire en arabe ça veut dire que la royauté elle est dans sa main à lui et à personne d'autre si Allah subhanahu wa ta'ala avait dit tabarak alladhi al mulk biyadihil c'est à dire que la royauté elle peut être dans sa main également dans la main de quelqu'un d'autre donc c'est très important ça fait partie de de le comment dirais-je de la belle langue du Coran ensuite le but du verset ce verset il est très important pourquoi ? parce qu'il nous parle d'une question très importante à cause de laquelle il y a eu du sang qui a été coulé il y a eu de l'injustice de l'oppression et ça depuis que le monde a été créé c'est quoi ? c'est la question de la possession des gens passent leur vie à chercher la possession la totale possession le total contrôle sur toute chose et Allah subhanahu wa ta'ala il nous répond par ce verset que personne ne possède et personne ne contrôle rien sauf Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'on a c'est un prêt qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait tout ce que l'on contrôle ou qu'on pense contrôler c'est un test pour nous Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne des responsabilités mais dans ces responsabilités il y a un test il y a simplement Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle tout et Allah subhanahu wa ta'ala qui possède tout également dans ce verset il y a l'explication de la croyance du musulman en ce qui concerne l'unicité tawhid ar-rububiya donc de la seigneurie et on reconnait qu'Allah il possède tout et on reconnait qu'Allah subhanahu wa ta'ala contrôle tout même une personne qui pense posséder des châteaux qui pense posséder des voitures qui pense il ne possède en réalité rien du tout parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut détruire tout ça en une seconde et cette personne là elle ne possède même pas son âme parce que lorsqu'il s'endort il ne peut ça se trouve si Allah subhanahu wa ta'ala décide de le faire mourir il ne se réveille pas et Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner des exemples dans suratul mulk pour nous montrer que l'homme il possède rien même pas la goutte d'eau qui est l'essence même de la vie ensuite on va parler de la méditation on a compris le sens du verset dans ce verset là Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que toute la possession appartient à Allah tout le contrôle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi ? parce qu'il a le monde dans sa main et il nous blâme par ce verset là il nous fait comprendre que nous nous ne possédons rien quand on a compris ça on peut méditer en se posant la question est-ce que je possède quelque chose ? est-ce que je possède réellement cette chose là ? et comment je me comporte avec cette chose là ? est-ce que j'ai vraiment le contrôle ? etc. etc. et on donne comme conseil soit comme une personne qui ne possède rien car yaoum al qiyama tu ne possèderas rien tu ne possèderas que tes bonnes actions ça ne sert à rien de cumuler des choses de posséder des choses ici qui peuvent être une preuve contre toi yaoum al qiyama il faut penser à la mauvaise fin de celui qui veut tout posséder et tout contrôler d'accord ? ceux qui courent après les richesses ceux qui par exemple qui a dit je suis votre seigneur le très haut donc jusqu'à ce qu'une personne a tellement exagéré dans cette course à la possession qu'il s'est pris pour Allah subhanahu wa ta'ala et on connait tous la fin de Fir'aun et on connait tous aussi on connait beaucoup de personnes qui ont couru après des biens toute leur vie etc. et ensuite qui sont décédées soit d'une maladie soit bref des mauvaises fins des accidents etc. le musulman il doit se contenter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne et affirmer que tout ça n'est qu'un prêt qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait pour qu'il puisse voyager dans ce bas monde et rejoindre l'au-delà incha'Allah ensuite on peut méditer également sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah c'est le malik celui qui possède c'est le qadir et le qadir celui qui est capable de tout c'est le khaliq celui qui crée celui qui contrôle tout celui qui est pur exempt de tout défaut et l'azim l'immense et il y en a d'autres et ce que je vous donne là c'est simplement pour vous donner envie d'aller chercher dans les livres qui expliquent les noms et les attributs d'Allah sinon la vidéo durerait trop longtemps et vous pouvez également en rajouter celui qui médite bien sur le sens de ce verset là il peut rajouter des noms et des attributs qui ne sont pas visibles à première vue voilà pour la méditation la méditation c'est vraiment un travail personnel moi je vous donne des conseils je vous ouvre des portes pour la méditation mais la méditation elle doit prendre du temps et elle doit vraiment nous faire réfléchir et le but de la méditation c'est de toucher notre coeur on a eu des informations qui ont touché notre esprit avec l'explication du verset maintenant le but de la méditation c'est de toucher notre coeur car c'est le coeur qui est le roi de notre corps une fois que notre coeur il est touché c'est lui qui va ordonner à nos membres de bouger et de faire les actes mise en pratique pareil ce sont des conseils alors déjà faire preuve d'humilité même lorsqu'on on est face à l'euphorie face à une victoire face à une réussite donc on doit faire preuve d'humilité car c'est Allah qui donne tout c'est Allah qui donne la réussite c'est Allah qui donne le succès c'est Allah qui donne les biens la famille la femme etc c'est Allah qui donne tout et qui possède tout et qui contrôle tout donc on doit faire preuve d'humilité devant Allah on doit placer notre confiance en Allah parce que si c'est lui qui possède tout et qui contrôle tout et bien on doit placer notre confiance en lui on doit faire les causes et on place notre confiance en lui et bien sûr on doit demander à Allah c'est lui qui possède tout donc pourquoi tu veux demander à une autre personne qui ne possède rien tu lui demandes quelque chose quand tu as besoin de quelque chose demande à celui qui possède ne demande pas à celui qui peut simplement être une cause tu demandes d'abord de t'attribuer des enfants de t'attribuer un travail de te donner je ne sais pas tout ce que tu veux et ensuite tu fais les causes mais demande d'abord à Allah également il y a un concept très important dans toute la Sourate vous allez voir je vais revenir souvent c'est le concept de la miséricorde car comme je l'ai dit Allah il a le monde entre ses mains c'est à dire qu'il peut dans sa main c'est à dire qu'il peut le détruire en une seconde mais par sa miséricorde Allah il nous a créé il a créé ce monde il nous a donné tout ce qu'il nous a donné il nous contrôle il nous donne un destin qui est un destin magnifique et tout ça c'est par la miséricorde d'Allah car il peut vraiment en une seconde détruire tout ce bas monde mise en pratique également faire des louanges à Allah ce qu'on appelle parce que lorsqu'on dit tabarak Allah c'est une louange qu'on adresse à Allah donc d'augmenter nos louanges par cette formule tabarak Allah tabarak Allah ou rabbul alamin par exemple comme Allah l'a cité huit fois dans le Coran le mot tabarak cette louange qu'il s'est fait à lui-même j'espère que vous avez profité de ce cours maintenant si vous l'avez compris médité mis en pratique mémorisez-le mémorisez ce verset qui sera très simple à mémoriser et enseigner les sens de ce verset allahu ta'ala a'ala wa'a'alam subhanakallahumma wa bihamdik ashanu wa la ilaha ila ant nastarfiruka wa natubu ilayki mémorisez-le